Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vais vous lire un livre de mon auteur préféré, Robert Munch. Le titre c'est Où es-tu, Catherine? Catherine fait des courses avec son père, son frère et sa soeur. Elle pousse le chariot à provision. Elle monte une allée, en descend une autre, monte une allée, en descend une autre, monte et descend. Certains jours, mon père n'achète rien de bon, dit Catherine. Il achète du pain, des oeufs, du lait, du fromage, des épinards, mais jamais rien de vraiment bon. Il n'achète pas de crème glacée, de biscuits, de tablettes de chocolat, ni de boissons gazeuses. Sans bruit, Catherine s'éloigne, comme elle marche loin, de son père et s'empare d'un autre chariot, cherchant son propre chariot. Elle le pousse jusqu'au rayon de crème glacée et y empile cent boîtes de crème glacée. Elle pousse ensuite son chariot jusqu'à son père et lui dit, Papa, regarde! Son père se retourne et s'y crie, Ouach! Ça, papa, c'est de la bonne nourriture, dit Catherine. Oh non, répond son père. Ça, c'est des sucreries, des choses avec beaucoup de sucre. Ça va gâter tes dents. Ça va faire mal à tes dents. Tu vas boire des caries dans les dents. Et faire diminuer ton intelligence. Tu vas être moins intelligent. Remets tout ça en place. Catherine replace les cent boîtes de crème glacée sur les tablettes. Elle a bien l'intention de rejoindre son père. Mais en chemin, elle passe devant le rayon des bonbons. Et elle empile trois cents tablettes de chocolat dans son chariot. Catherine pousse son chariot jusqu'à son père et dit, Papa, regarde! Son père se retourne et s'y crie, Ouach! Ça, papa, c'est de la bonne nourriture, dit Catherine. Oh non, répond son père. Ça, c'est des sucreries. Remets tout ça en place. Alors, Catherine replace toutes les tablettes de chocolat. Ok, Catherine, ça suffit maintenant, lui dit son papa. Tu restes ici. Et tu ne bouges plus. Catherine sait qu'elle a de graves ennuis. Elle sait qu'elle est en trou. Alors, elle reste sur place et ne bouge pas d'un poil. Quelques amis passent devant elle et lui disent, Bonjour! Catherine ne bouge pas. Un homme lui écrase le gros orteil avec son chariot. Catherine ne bouge toujours pas. Une dame qui travaille au magasin s'approche et regarde attentivement Catherine. Elle l'examine de haut en bas et de bas en haut. Elle cogne sur la tête de Catherine. Celle-ci ne bouge toujours pas. Alors, la dame dit, alors, c'est la plus jolie poupée que j'ai jamais vue. Elle a l'air d'une vraie petite fille. Alors, elle ressemble à une petite fille. Elle colle sur le nez de Catherine une étiquette où c'est écrit 29,95$. Puis, elle la pose sur l'étagère avec les autres poupées. Alors, ça c'est une poupée? Ça c'est une poupée? Ça c'est Catherine. Un monsieur s'approche et regarde Catherine. C'est la plus jolie poupée que j'ai jamais vue, dit-elle. Je vais l'acheter pour mon petit garçon. Et il attrape Catherine par les cheveux. Arrêtez! s'écrit Catherine. Ah! Mais elle est vivante! s'écrit le monsieur. Il s'enfuit en courant dans l'allée. Il renverse une pyramide à cinq cents pommes. Une dame s'approche et regarde Catherine. C'est la plus jolie poupée que j'ai jamais vue, dit-elle. Je crois que je vais l'acheter pour ma petite fille. Elle soulève Catherine par une oreille. Arrêtez! C'est la plus jolie! s'écrit Catherine aussi fort qu'elle le peut. Yeah! Mais elle est vivante! s'écrit la dame. Elle s'enfuit en courant dans l'allée et renverse une pyramide de cinq cents oranges. Le papa de Catherine parcourt tout le magasin en appelant Catherine. Catherine? 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 Où es-tu? Catherine! Mais qu'est-ce que tu fais sur cette étagère? C'est l'étagère. C'est de ta faute, répond Catherine. Tu m'as dit de ne plus bouger et de j'en essayer de m'acheter. Où? Mais voyons, répond son père. Tu sais bien que je ne laisserai jamais personne t'acheter. Il donne un gros baiser à Catherine. Il lui fait une grosse caresse, câlin. Puis il se rend à la caisse pour payer tout ce qu'il a acheté. Le caissier, c'est le caissier, regarde Catherine et dit Hé! Monsieur! Vous ne pouvez pas sortir avec cet enfant. Vous devez la payer. Vous devez payer pour elle. C'est écrit là sur son nez. 29 $ et 95 $. Un instant, répond le papa de Catherine. C'est ma petite fille. Je n'ai pas à payer. Ma propre petite fille. Elle a une étiquette sur le nez, dit le monsieur. Vous devez donc payer. Je ne payerai pas, répond le papa. Vous devez payer, dit le monsieur. Non, répond le papa. Oui, dit le monsieur. Non, crie le papa. Oui, crie le monsieur. Non, crie tous ensemble. Le papa, André et Julie, le frère et soeur de Catherine. Papa, dit doucement Catherine, tu ne crois pas que je vaux au moins 29 $ et 95 sous? Ça veut dire, tu ne penses pas que quelqu'un devrait payer 29 $ et 95 sous pour moi, au moins? Je veux dire, je veux dire, bien sûr que tu vaux au moins 29 $ et 95 sous, répond le papa. Il prend son porte-monnaie, en sort l'argent, paye le monsieur et enlève l'étiquette du nez de Catherine. Catherine lui donne un gros baiser. Il dit, il lui fait une grosse caresse. Papa, dit Catherine, après tout, tu as finalement acheté quelque chose de très, très bon. Oui, il a acheté elle. Le papa prend Catherine dans ses bras. Il lui fait une grosse, grosse caresse. La fin. Au revoir les amis.